Bonjour à tous et bienvenue à Cache Club. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo consacrée à WWE Supercard. Donc pour ceux qui l'ont raté, j'ai rapidement présenté le jeu dans la première vidéo que j'ai fait par rapport à WWE Supercard. Donc comme d'habitude je vous laisse le lien au-dessus de l'écran. Et aujourd'hui à la base je n'avais pas prévu de faire une vidéo par rapport à WWE Supercard. Mais en fait j'ai joué quelques minutes juste avant et je suis allé sur la boutique et j'ai vu qu'il y avait un pack qui était en promo et qui avait l'air assez intéressant. Donc on va voir ça ensemble et on va ouvrir quelques packs aujourd'hui. Je vais également vous faire une petite mise à jour sur mon deck. Mais comme vous le savez cette semaine j'étais très occupé du coup j'ai pas pu beaucoup jouer. Mais à partir de la semaine prochaine je vais m'y remettre et j'ai déjà prévu quelques vidéos consacrées à WWE Supercard. D'abord je vais faire une vidéo où je vais vous présenter les différents modes de jeu. Et ensuite je ferai une vidéo spécifique aux cartes, quelles sont les catégories, comment les améliorer. Et surtout je vais répondre à une question que vous m'avez beaucoup posé. Qu'est-ce qu'une carte pro et comment obtenir une carte pro. Donc je vous expliquerai exactement comment est-ce qu'on combine deux cartes et surtout à quel moment il faut le faire. Mais comme je vous l'ai dit aujourd'hui on va surtout ouvrir des packs donc on va passer au jeu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas vous pouvez voir l'appli en haut à droite de l'écran. Donc c'est WWE Supercard. Un jeu qui est produit par 2K et 4Daddy. Donc là par exemple vous êtes sur l'accueil et vous pouvez voir qu'actuellement il y a un événement spécial qui s'appelle Road to Glory. Donc voilà ça je vous en parlerai dans la vidéo spéciale consacrée aux différents modes de jeu. En fait de temps en temps il y a des événements spéciaux qui vous permettent de gagner des cartes assez rares et très puissantes. Et même parfois des cartes qui sont exclusives à ces événements. Par exemple là si on regarde vous pouvez voir les différentes cartes qu'on peut gagner lors de cet événement. Et donc la carte ultime lors de cet événement c'est un Undertaker Cataclysme. Parce que pour info depuis ma dernière vidéo de WWE Supercard. Le jeu a sorti un nouveau niveau de cartes. Le niveau Cataclysme. Donc c'est le nouveau niveau ultime. Et là vous pouvez voir une très belle carte Undertaker. Mais honnêtement moi j'aurai pas le temps d'assez jouer pour pouvoir obtenir cette carte. Et de toute manière j'ai pas un deck assez fort pour le moment. D'ailleurs très rapidement je vais vous montrer mon deck. Donc on va dans les cartes. Et là donc je vais dans modificateur de deck. Et vous pourrez voir mes meilleures cartes actuelles. Et donc la nouvelle carte que j'ai reçue il y a quelques jours. C'est ma deuxième carte Néon. Et il s'agit de Naomi. Donc c'est parfait pour moi en fait parce que j'avais beaucoup de mal à obtenir de bonnes cartes féminines. Parce que forcément en fait c'est plus difficile d'obtenir des cartes féminines que des cartes masculines. Vu qu'il y a moins de catcheuses que de catcheurs. Il y a moins de cartes féminines que de cartes masculines. Mais là j'ai eu de la chance ma seconde carte Néon est Naomi. Donc c'est vraiment parfait pour mon deck. Et comme vous pouvez le voir pour le moment je n'utilise pas la carte brisée que j'ai eu lors de ma première vidéo. Parce qu'en fait j'ai peur que ça déséquilibre trop mon deck. J'aurai une carte qui serait trop puissante par rapport aux autres. Et du coup je risquerai de me retrouver face à des adversaires qui auront un deck avec un niveau moyen supérieur au mien. Donc pour le moment j'attends encore d'améliorer mon deck. Avoir quelques cartes Néon en plus. Et par la suite j'améliorerai ma carte brisée. Et donc c'est parti maintenant on va ouvrir des packs. Donc d'abord on va commencer avec les packs gratuits de la boutique. Donc comme d'habitude il faut aller dans la boutique et aller tout en bas de la page. Et donc là vous pouvez récupérer un pack gratuit. Donc on va voir ce qu'on a. Comme d'habitude en fait on a toujours deux crédits et une carte. Donc voilà vous cliquez vous avez d'abord deux crédits. Et donc comme carte j'ai un Marc Henry bestial c'est pas mal. Et là j'ai la possibilité de regarder une pub pour avoir un second pack gratuit. Donc on va le faire et je vais espérer que ça ne bug pas. Parce que parfois en fait ça bug sur le jeu. Et du coup vous cliquez sur regarder pub. Mais au final vous n'obtenez pas votre prix. Donc on va voir si ça marche. Regarder pub oui. Et c'est bon c'est parti. Donc dans quelques secondes j'aurai un second pack gratuit. Voilà donc fin de la pub ça charge. Et là je vais obtenir un second pack gratuit. Alors on clique deux crédits. Et on a le droit à une Bailey Goliath. Ça c'est pas mal du tout. C'est ma troisième carte féminine la plus puissante. Donc c'est parfait pour mon deck. Terminé. Et donc ça veut dire que maintenant j'ai 750 crédits. Donc avec 750 crédits je peux acheter 3 packs nuit cataclysmique. Car pour info parfois au niveau des packs vous avez des offres promo. Et là actuellement vous avez un pack offre du jour. Donc comme vous pouvez le voir fin de la promo dans 10h et 43 minutes. Et donc ce pack nuit cataclysmique coûte 250 crédits. Et donc pour 250 crédits vous aurez une carte masculine. Qui peut aller de Summerslam 17 à Cataclysme. Et donc forcément moi j'espère avoir une carte Cataclysme. Mais même brisé ou WrestleMania 35 ce serait parfait. Parce que je n'ai qu'une carte brisée. Aucune carte WrestleMania 35. Et même des cartes néon masculines je n'en ai qu'une. Donc néon brisé WrestleMania 35 ou Cataclysme ce serait super. Et donc comme vous pouvez le voir en haut de l'écran j'ai 750 crédits. Donc on va tous les dépenser. On va acheter 3 packs. On va voir si j'ai de la chance. Donc c'est parti j'achète le premier. Achet en cours. On croise les doigts pour au moins avoir au moins une néon ce serait cool. Donc premier pack. J'obtiens le Carper en monstrueux. C'est pas mal c'est pas mal. Bon après faut se dire que forcément je veux dire on va pas avoir une Cataclysme du premier coup. On va peut-être même pas en avoir du tout. Parce que j'ai dit sur Twitter que j'allais ouvrir ces packs. Et beaucoup d'entre vous ont commenté en disant que vous l'avez également fait. Et apparemment quasiment personne n'a réussi à avoir une carte Cataclysme. J'ai juste un abonné qui m'a dit sur Twitter qu'il a eu une carte Cataclysme dans un de ces packs. Donc on continue on achète le deuxième. Achet en cours. Allez. Velvet in Dream. Donc bon c'est un catcher que j'adore donc je vais pas me plaindre. Mais les cartes monstrueux actuellement moi ça va pas énormément m'aider. Donc on continue avec le dernier pack Nuit Cataclysmique. Mais pour info après ça on va encore ouvrir un dernier pack vous allez voir. Donc d'abord troisième pack Nuit Cataclysmique. Allez. Est-ce qu'on a de la chance ou pas ? Est-ce que Catch Club a de la chance ? Et non on continue avec une carte monstrueux. Mais bon c'est un petit peu moi parce que c'est Mustapha Catch Club. Donc c'est Ali. On a la carte Ali monstrueux. Donc bon c'est pas mal mais au final j'ai eu trois cartes monstrueux. C'est pas exactement ce que j'espérais. Et donc on va terminer avec un autre pack qu'on peut ouvrir grâce à nos tickets. Donc ça c'est un petit mode dont je vous reparlerai dans les prochaines vidéos. Mais en gros comme vous pouvez le voir en haut de l'écran vous avez un petit check. Donc voilà le petit check quand vous cliquez dessus. En fait vous avez différentes petites missions. Vous avez une liste de missions. Et donc chaque jour ça se remet à zéro. Vous avez une nouvelle liste de missions. Et pour chaque mission complétée vous obtenez un ticket. Et donc vous pouvez accumuler les tickets. Et ensuite les dépenser dans la boutique de tickets. Et donc là vous avez deux choix. Soit la petite récompense de défi pour 10 tickets. Soit la grande récompense de défi pour 25 tickets. Et donc là quand on clique dessus on peut voir ce qu'il y aura dans ce pack. Donc vous avez une superstar titanesque à Summerslam 18. Une carte masculine titanesque à Summerslam 18. Et deux améliorations titanesques à Summerslam 18. Donc c'est parti on va ouvrir. Achat en cours. Super. Une carte Goliad. Goliad c'est pas mal. Ça peut m'aider dans mon deck. Donc Apollo Crews. On commence avec Apollo Crews. Ensuite donc au niveau des améliorations. Donc d'abord on a une puissance. WrestleMania 34. Puis Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly WrestleMania 34. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça va aider mon deck aussi. Et on termine avec une autre amélioration. Donc une robustesse Summerslam 18. Donc voilà. On a ouvert pas mal de packs aujourd'hui. Mais on n'a pas vraiment eu de chance. Dans le sens où on n'a pas eu de cartes qui auraient vraiment pu aider mon deck. C'est à dire des cartes Néon. Des cartes WrestleMania 35. Brisé. Ou Cataclysme. Mais on va continuer. On va persévérer. Et je suis persuadé qu'on va réussir à monter assez rapidement. Cette semaine par exemple. Naomi. Je l'ai reçu dans un pack. Donc comme quoi. Vous voyez. Vous pouvez recevoir des bonnes cartes dans les packs. Ça dépend juste de votre chance. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit. Prochainement. Je sortirai deux vidéos de WWE Super Cards. D'abord une vidéo pour vous présenter tous les modes de jeu. Et ensuite une vidéo pour vous montrer comment améliorer vos cartes. Et comment avoir une carte pro. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. Si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les poser. Et j'y répondrai dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo. De vous abonner à la chaîne. Et de cliquer sur la petite cloche. Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde.